salut les moldus j'espère que vous allez bien c'est cachelle et on se retrouve aujourd'hui pour le premier let's play de woodgar legacy avec pour soutien et information d'histoire le guide officiel de woodgar legacy qui est juste au dessus de moi nous allons nous en servir pour compléter et savoir un peu mieux les détails de chaque personnage de chaque créature enfin on va détailler plus en profondeur tout ça j'espère encore que vous allez bien on se retrouve de suite sur notre vidéo avec la création du personnage c'est parti action et on se retrouve avec notre jeu woodgar legacy bien évidemment on se retrouve avec un personnage déjà créé qui est cachet love time c'est mon personnage de départ pour pouvoir apprendre les commandes voir un petit peu comment faire puisque à la base je suis un joueur sur console et non sur pc il n'y a que très peu de temps que je me suis mis à jouer sur le pc et évidemment je voulais le faire clavier souris donc je m'y suis mis avec donc cachet love time qui est un poufsouffle comme vous pouvez le voir oui j'adore je suis de la team poufsouffle désolé pour ceux qui n'aiment pas moi j'adore vous inquiétez pas j'adore serpentard aussi j'ai un peu des deux mais le poufsouffle pour commencer c'est pas mal cependant notre personnage à nous que l'on va faire et créer nous allons le faire de façon aléatoire de façon vraiment très créative et surtout je vais le choisir vraiment je vais choisir sa maison de façon très très hasardeuse même si on connaît déjà les quatre directives mais je vais pas réfléchir vraiment je vais lancer la partie vraiment comme ça alors déjà on commence avec la lettre de woodgar legacy woodgar school of witchcraft and wizardry il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en cinquième année au collège poudlard école de sorcellerie a été accepté l'année scolaire commence le 1er septembre nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celle ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château comme vous le savez peut-être selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école cependant devant la singularité de votre situation le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eléas Arfig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répertition bien à vous mrs weasley professeur weasley directrice adjoint voilà donc la lettre classique que l'on connaît que l'on a lu et relu mais ça fait toujours plaisir de l'entendre et de le voir ça donne toujours une petite excitation donc du coup sur le personnage en premier lieu je vais partir sur une demoiselle puisque si vous avez bien remarqué et si vous jouez à outga legacy les filles ont le droit d'aller dans le portoir des garçons mais non pas l'inverse les garçons n'ont pas le droit d'aller chez les filles nous allons donc commencer avec un personnage féminin et je vais commencer avec un personnage de type asiatique j'aime beaucoup ce visage c'est un des personnages que je préfère je la trouve très sympathique mais par contre on va changer un tout petit peu son visage non pas comme ça pas comme ça on repart ça commence bien voilà allez là le visage je ne touche pas je n'y mets pas non je n'y mets pas de lunettes la couleur de peau voilà ensuite nous allons faire la coiffure alors la coiffure je vais la faire très courte parce qu'il y en a une qui me plaît beaucoup et c'est celle ci je la trouve super sympa ce côté court un peu garçonné avec ses cils très long et la couleur de cheveux par contre on reste pas sur du classique je pars sur du fantaisiste et je pars sur du prune un violet bleuté un petit peu voilà ensuite alors en cicatrice parce que je veux quand même qu'elle ait des cicatrices pour montrer qu'elle est quand même un vécu je sais pas je pense que celui-là me plaît beaucoup celle-là aussi me va mais ça va mieux sur un garçon que sur une fille je trouve que je ne veux pas trop la dévisager non plus pauvrette alors le thème oui plus dans les voilà comme ça et les graines de beauté par contre moi je suis pas je suis pas fan des graines de beauté sur les personnages désolé j'adore les graines de beauté c'est pas le problème mais sur mes personnages j'aime bien qu'ils aient la peau sans détail quelconque à part la cicatrice le sourcil maintenant nous allons donc la couleur des yeux déjà la couleur des yeux nous allons faire des yeux clairs alors je sais pas je suis un peu daltonienne donc je sais pas trop les yeux loups à roule voilà on va lui faire de la couleur des cheveux je trouve ça super sympa la couleur des sourcils pareil hop on est sur du blanc voilà voilà ça me fait penser un peu à tonk qui adore le rose le le violine comme ça ça me fait penser un peu à tonk c'est vrai qu'elle ressemble un peu à tonk mais bon c'est pas grave ça me va très bien allez bon elle est pas mal ça sort de l'ordinaire un petit peu allez donc deuxième voie alors effectivement le niveau de difficulté tout le monde a joué en difficile je ne suis pas assez expérimenté sur l'aventure ça risque d'être un peu trop long et un peu trop complexe pour moi et ça risque de vous ennuyer de me voir perdre plus que de gagner donc on va le faire en facile si ça vous dérange pas et on augmentera au fur et à mesure puisqu'on peut le changer au cours du jeu plus j'aurai d'expérience plus le long des let's play on va mettre en normal et peut-être finir en difficile mais je ne vous promets rien sur ça c'est quelque chose qui voilà alors la voix j'ai hâte d'aller après au large c'était captive je crois je suis encore à l'école mais je pourrais probablement vous aider c'était assez incroyable j'aime beaucoup cette voix voilà on est un sorcière et nous allons l'appeler donc le bec à shell bien évidemment oui ça va faire deux personnes à l'âme de personnage en cash elle mais c'est pas grave et on va l'appeler cash elle cash elle cash elle si agar allez cash elle si agar c'est parti ouais ouais cash elle si agar c'est un peu bizarre cash elle enderwood voilà peut-être qu'à majuscule soit été mieux c'est quand même un nom de famille un leader et voilà donc cash elle underwood c'est une sorcière qui commence son voyage et on est parti allez ça je crois que nous sommes presque près à partir quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sentinèges je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié en effet professeur bien j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion plus rien ne vous s'arrêtera quand vous aurez l'avoc merci professeur wood c'était vraiment gentil de travailler avec moi oh mate j'ai servi que la description cie literally ne t'ait pas empêché de nous trouver j'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vague mais je dois dire que j'ai comme des petites erreurs de calcul lors de mon premier essai J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibouge... Non, n'en parlons pas ici, Eleazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition vous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir cette vieux tableau. Et voilà, on commence l'aventure. Bien évidemment, on connaît l'intro. Elle a été vue, revue et re-re-vue. Mais ce n'est pas grave. On adore. Je suis heureux de t'avoir vu avant ton départ. Pour les plus. Mais c'était juste. Qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un poudlard ou ce tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censés avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de m'y faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleurement encore. Le professeur Figg n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Strick s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Ah oui, chacun a une idée différente du danger que représente vraiment votre roche. Bien que mes collègues du ministère refusent de le croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Il y a des informations sur justement la femme d'Eleazar, sur leur rencontre et leur déroulement des vies communes. Je vous ferai passer tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai. Juste après dans la vidéo. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. C'est sympa. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. C'est vraiment la magie qui est très bon chien. Comment arrive-t-il ? Non. C'était bon ! C'était parti à être violente. C'est parti ! Vous imaginez la chute qui forme ? Elle est phénoménale quand même ! Pour avoir autant de réactions quand même ! C'est là où on voit qu'il se vaut des sorciers ! Avec cette image-là ! Avoir la présence d'esprit de faire ça en plein air ! C'est quand même énorme ! Ah petit écureuil, il est trop beau ! Prenez ça ! Une potion Wigelwald ! Ça vous remettra sur pied en même temps ! Allez c'est parti ! Première potion Wigelwald ! Wigelwald ! Que s'est-il passé ? Pauvre Georges ! Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais... Professeur ? Professeur ? Monsieur ? Où sommes-nous ? Je l'ignore ! Mais la clé que vous avez découverte est un porte-loin ! Porte-loin ? Un objet ressorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis ! Je me sens mieux Monsieur ! Allons explorer les alentours ! Très bien ! Mais suivez-moi ! Nous ignorons qui a créé ce porte-loin ! Et pourquoi ? Les graphismes sont juste énormes ! Et alors donc, c'est ici que nous allons faire la première découverte des premières pages de guide officiel de Edgar Legacy ! Monsieur, comment nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale ! Nous nous trouvons dans les Halles d'Ecosse ! Monsieur, c'est ruine ! Quelle porte-loin devait nous emmener ici ? Bien sûr ! Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu ! Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-loin à Georges sans raison ! Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison ! Si vous n'avez rien de cassé, et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin ! Aucun problème Monsieur ! Bon ! Voyons si nous arrivons à trouver un chemin ! Pas évident au milieu de tout ça ! Allez-y ! Et du coup, je vais vous lire la fiche explicative sur le professeur Fig, Eleazar Fig et sa femme Myriam ! Eleazar Fig, professeur de théorie de la magie à Poudlard ! Eleazar Fig renonce à une carrière au ministère de la magie pour suivre son épouse Myriam ! Elle enquête aux quatre coins du monde sur l'apparente disparition de la magie ancienne ! Arrasé, Fig finit par laisser Myriam poursuivre seul et accepte un poste de professeur à Poudlard ! Lors d'un voyage, Myriam est assassiné ! Depuis, Fig, hanté par la culpabilité, est déterminé à comprendre pourquoi et comment elle est morte ! Il compte aussi achever ce qu'elle a commencé ! Eleazar Fig est un savant au grand cœur ! A Poudlard, il sera l'un de vos alliés les plus précieux ! Et bien c'est parti ! On va suivre le professeur Fig après notre petite explication du texte et du cycle ! Où pensez-vous que votre fan a eu le porte-loir qui vous a mené ici ? Bonne question ! Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne ! De la magie ancienne ? Oui ! Une puissante magie maniée par de grands individus qui semblent s'être perdus avec le temps ! Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale ! Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin ! Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches ! Ah ! Voilà, j'ai retrouvé le chemin ! Venez ! Excusez-moi si tu fais ça, je vous donne ça ! Monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait souvent disparu du monde des sorciers ! Elle aurait dû faire tant de bien ! Mais la magie échanglable a tout autre pouvoir ! Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manise ! C'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas ! On dirait plutôt une sorte d'enchantement ! Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin ! Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette ! Frappez vers le centre ! C'est parti 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 ! Eh bien, je ne vous attendais pas pour la suite ! C'est parti ! Le meninaux de baguette s'améliore à vue d'oeil ! Merci, monsieur ! Alors bien évidemment, il y a du goût, donc on a mis le pick up, on cherche, on cherche, on cherche, on va faire ça, on les repartient pour le réel, dis-je ? L'Odysson presque, c'est un peu plus loin. On cherche bien ! Et parons ! On cherche, on cherche, on cherche et une partie de l' productif à opérer. On cherche, on cherche, on cherche à экstatif, on cherche sur l'ускat et on cherche si l'écran, il faut que je vérini moi. que nous voyons dans certains niveaux, déjà il y a du loot ici, juste là et il y a ceci notre petit niffleur avec notre mandragore avec un petit paquet de chez Onedux et je suppose que la bouteille c'est un petit clin d'oeil à la bière au beurre ou au whisky pur feu peut-être C'est sur le whisky pur feu, dites moi en commentaire si pour vous ça serait plus une bouteille de whisky pur feu ou une bouteille de bière au beurre Qu'est ce que vous en dites, moi je dis whisky pur feu Allez on continue, on regarde, parfois on va rien J'adore tout casser S'il m'en passe la taille Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé Ce porton moi nous a amené ici pour une bonne raison Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant La mini carte vous montre votre environnement Vous apparaissez au milieu de la mini carte Cette icône représente l'objectif actuel Appuyez sur l'air et vous montez Pour accéder aux détails de la quête Professeur Fig et moi Nous avons utilisé un Porto Noël pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises Nous devons explorer les mystérieuses ruines vers laquelle nous pensons que le Porto Noël était censé nous conduire Explorons les enfants, explorons Alors du coup on va regarder bien La fresque commune à venir Les détails des reliefs sont juste magnifiants C'est impressionnant quand le bouton est fait C'est... Professeur, c'est une sorte de gravure murale Hum, notre route était peut-être un éminent voyant Intéressant Professeur, cette statue... Il t'allait sans doute vivre ici C'est encore cette pierre cristallisée et enchantée Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer ? Qu'est-ce que c'est ? Professeur Fig ! Et voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour la vidéo d'aujourd'hui Je vous publierai une vidéo mercredi Sur le mercredi, donc ça sortira sur le jeudi En minuit Pour le let's play numéro 2 De notre Outgaard Legacy Avec bien évidemment Toujours l'explication détaillée du guide officiel Qui nous fait une petite parenthèse Je trouve moi assez sympathique Dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé de cette vidéo J'espère Que Ça vous a plu Si ça vous a plu Abonnez-vous et mettez un pouce en haut Si ça vous a pas plu Mettez un pouce en bas On vous arrivera aussi Nous ne sommes que des moldus Après tout, ne l'oubliez pas ! Merci d'avoir visionné cette vidéo Et je vous dis à très vite multimoldus ! Et pour tous, c'est un pouce en haut Jérémy Sous-titrage FR ?